6-9 la matinale indice vert indice vert indice vert la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023 bonjour Hamidou Kassam Souraïa Zantar bonjour ce dimanche 19 novembre vous avez prévu trois altes dans le temps pour parler du développement durable de la guerre on commence par la première alt oui 19 novembre 1942 opération uranus l'armée rouge contre attaque à stalingrad encercle les forces allemandes de plus d'un million d'hommes un million d'hommes composant la sixième armée allemande les deuxièmes les troisième et quatrième roumaine et des éléments de la quatrième armée de panzer opération militaire engagée et menée selon les lois de la guerre deuxième alt le 19 novembre 2005 en irak des marines massacrent 24 civils irakiens dans des enfants dans la ville de haditha en réponse à un acte de résistance irakien mené par des combattants irakiens contre l'envahisseur américain pendant plusieurs mois ce crime de guerre américain fut couvert par une version officielle américaine qui refutait le crime de guerre en affirmant que c'était une bombe et une fusillade qui était à l'origine de la mort de 24 civils irakiens lors du procès en janvier 2012 le sergent franck ou it eric chef de l'escadrant des marines qui est assassiné de sang froid 24 civils irakiens dans des enfants a plaidé coupable coupable m'a été blanchi au même titre que tous les autres soldats auteur de ce crime de guerre s'adressant aux familles des victimes irakiennes de la tuerie il dit je cite je sais je sais que je ne peux rien pour réduire votre douleur je veux vous assurer que ce jour là cela n'a jamais été mon intention de vous faire du mal à vous ou à vos familles je sais que vous êtes les véritables victimes du 19 novembre 2005 fin de citation 24 civils irakiens dans des enfants massacrés de sang froid et puis rien l'invasion militaire américaine en irak aura duré trois mille deux cents sept jours et fait un million de morts irakien j'allais oublier le plus important cette invasion américaine en irak un an opération liberté irakienne c'est horrible un million de morts et on arrive à ce 19 novembre 2023 ce 19 novembre 2023 l'armée la plus high tech au monde exhibe le plus grand trophée de guerre de tous les temps un hôpital civil en 44 jours de bombardement avec l'équivalent en kilotonnes deux trois fois hiroshima l'armée sioniste est arrivée à prendre le contrôle d'un hôpital civil pour procéder à l'expulsion de tous les malades hospitalisés dans des blessés lourds branchés sous oxygène un haut fait d'armes qui marquera sûrement l'histoire de la guerre encouragé par le silence assourdissant des organisations internationales régionales et autres ligues ou maïus bioudalika d'organisation dont on ne sait franchement plus dans quel qu'on les situer l'armée sioniste décide de cibler des écoles dans celle de l'une roi l'organisation des nations unies pour les réfugiés abritant justement des réfugiés camble de la barbarie et du cynisme un officier sioniste film depuis son char de combat le tir contre l'école alfajora on le voit très bien sur son écran de contrôle on voit très bien l'école dans la conduite de tir lors de tirer et le cri de joie des soldats sionistes d'avoir fait des dizaines de morts dans un établissement scolaire l'officier sioniste est assuré de l'impunité d'enjouir son entité la même impunité qui a couvert le sergent franck witeric pour toutes ces raisons la résistance armée qui en entraîne à raza et ailleurs un développement durable